Vous savez, mes parents baoulés, vous n'aimez pas Oufoué plus que nous autres. Ils ne sont pas les baoulés. Quand Oufoué avait créé le PDCI RDA, il avait été soutenu par nous aussi, nos ancêtres, pour qui connaît l'histoire des abronds, avec Nanandia Kouabéga. Maintenant, c'est là-bas, est venu tout l'argent pour financer le PDCI RDA. Parce que nous avions de l'or et ce tort a été mis à la discussion d'Oufoué. C'est pour cela, à la mort de Nanandia Kouabéga, Oufoué a envoyé une forte délégation. Donc c'est pour vous dire que Oufoué Boigny a été dans le cœur de tous les éloignés. Et pour qui connaît ses rapports, avec Péliforo Bonkoulibali, à Kourougou, où il a été fait député, ça veut dire que Oufoué est pour tout le monde. Et moi-même qui vous parle, je peux vous dire que j'aime plus Oufoué que la plupart des baoulés qu'il s'agit d'aujourd'hui, puisque j'ai créé un mouvement qui s'appelle « Sur les traces d'Oufoué Boigny ». Mais si j'ai créé un mouvement sur les traces d'Oufoué Boigny, c'est parce que je suis mis par la philosophie d'Oufoué Boigny. Et aujourd'hui, alors que Kaka Benou a dit « Oufoué a permis qu'il y ait le multipartisme », on est là, on dit « Non, nous on est baoulés là, le PDCI c'est notre fétiche. » Mais nous, on a créé un parti qui s'appelle RHDP, qui intègre le nom d'Oufoué. Et c'est un peu de signes-là, il y a le nom d'Oufoué. Le RHDP, il y a le nom d'Oufoué. Il y a le nom d'Oufoué, donc on ne peut pas venir dire que nous, on n'aime pas Oufoué. Mais voilà, Alassane Ouattara, que vous avez baptisé Alain Nisan. Grâce à lui, on a ce centre de santé. Grâce à Alassane Ouattara, aujourd'hui, on a l'autoroute qui est arrivée à Thiebissou et qui va arriver à Boaké, qui ira jusqu'à la frontière en passant par Kourougou. Mais c'est vous dire que le président Alassane Ouattara travaille pour toute la Côte d'Ivoire ? Si vous allez dans le Zanzan, il y a ces marques, hier j'étais à Abangourou, où nous avons vu des voies bitumées avec des routes d'un soir de voie. À Abangourou, c'est la même chose. À Ani Bécro, si vous allez à Thiebissou, il y a la marque du président Alassane Ouattara. Ça veut dire que le président Alassane Ouattara, Dieu nous l'a envoyé pour développer la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'aujourd'hui, je suis venu, vous m'avez dit, non ? Comme c'est Alassane Ouattara qui a construit le centre de santé, notre fétiche dit de ne pas accepter. C'est moi, le dame-bron, qui dois parler à mes parents baoulés. Pourquoi vous sachiez que nous sommes tous les mêmes ? Moi, ça fait la troisième fois que je viens ici. J'ai demandé au conseil Café Cacao de faire un fourrage ici. On l'a fait. Et très bientôt, vous avez demandé qu'il y ait un château d'eau. Mais quand je vais partir, on va faire en sorte qu'il y ait le château d'eau. La preuve. La preuve. Quand j'étais venu avoir les élections ici pour demander que, à l'occasion des élections, nous fassions preuve de bonne compréhension. en ne nous agitant pas négativement. Je vous ai fait venir l'entrepreneur. Ce jour-là, je l'ai présenté. Et je vous ai dit que je viendrai moi-même pour l'inauguration de cet édifice. Me voici aujourd'hui. Aujourd'hui, on est heureux d'écouter le président de la Mutuelle qui vient et qui parle au nom des parents. On est heureux de saluer les actions de Amani Lopez. Mais demain, quand Amani Lopez viendra vous parler du président Hassan Ouattra, des candidats qui l'engagent dans le cadre de sa politique, on va dire non, vous-là, on ne veut pas de vous ici. Alors que vos enfants qui viennent vous donner des mauvais conseils, qui sont là-bas, ils ne savent même pas qu'on est en train d'inaugurer un centre de santé. Et ceux-là, demain, ce sont eux qui vont venir ici pour dire ne suivez pas un tel, ne suivez pas un tel. Mais nous, on suit le développement. Et le développement, c'est Amani Lopez. Moi, je vous parle que vous m'aimez ou que vous ne m'aimez pas, mais je fais un forage ici. Mais le forage, tout le monde va croire de cette eau. Quand on va venir mettre le château d'eau, ça va aller dans toutes les cours. Chacun va y trouver son compte. Le centre de santé, tout le monde y va. Regardez comment c'est beau. Moi-même, je n'ai pas ça dans mon village. Et pourtant, vous avez ça ici à Brougrou. Quand vous devez rendre bras à Dieu, chaque jour de Dieu fait, priez pour le président Alassane Wattin pour qu'il continue de nous éclairer, pour qu'il continue de nous aider. En ce temps, quand on venait ici dans la cérémonie, la reliance la plus importante, c'était l'électricité. On veut de l'électricité. On veut de l'électricité. Mais aujourd'hui, je suis arrivé. Le président de la Muteuil a parlé. Est-ce qu'on a parlé d'électricité ? Parce qu'Alassane Wattin a éclairé la plupart de nos villages. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Moi, je vois Brougrou qui se tue pour vous. Elle était ministre de la Santé. Qu'est-ce qu'elle n'a pas fait pour cette région ? Moi-même qui ne suis pas de la région. En tant que ministre de l'Agriculture, nous avons un projet de PAIB veillé où nous avons eu à mettre beaucoup de châteaux d'eau, où nous avons eu à électrifier les villages, où nous avons nos traces un peu partout. Et où, ici, on a mis un pavillon en charge de la nutrition de vos enfants. Et tout cela, nous le faisons grâce à qui ? Grâce à Alassane Wattin. Grâce à Alassane Wattin. Donc, mes parents, le président Alassane Wattin, vous aimez. Il ne faut pas écouter les gens qui n'ont plus l'avenir et qui se cherchent. Il faut écouter Alassane Wattin. Parce qu'il y a un plan de développement pour la Côte d'Ivoire. Et c'est nous, quelqu'un qui vient te dire non, il ne faut pas suivre Alassane Wattin, c'est qu'il ne veut pas que tu suives le développement. Et vos enfants qui sont là aujourd'hui, c'est eux que vous devez écouter. Donc, chers parents, ne dites plus que le BNC et le RDA, c'est votre fétiche. Parce que le RHDP qu'on a créé, on l'a créé pour fouiller. Pour pérenniser les acquis du fouiller. Et puis, ce ne sont pas nous seulement qui allons voter ici. On a besoin des gens du bon trou, on a besoin des gens d'Avois-Port, de Coromor, de Pays partout. Il ne faudrait pas que nous soyons des personnes sectaires, mais il faut qu'on aime le développement. Et le développement, c'est Alassane Wattin. Je suis venu vraiment vous parler, parce que j'ai vu Amélie Lopez pleurer. Parce qu'il m'a dit que ses parents ont ballé la route. Lui-même ne pourrait plus venir ici. Mais on a eu l'impression que les gens étaient devenus enragés. Des gens qui vous aiment, qui travaillent pour vous. Vous les méprisez. On a donné de la boisson, ou même de la drogue à des jeunes, excité, sur-excité, pour empêcher que d'autres frères viennent dans leur village. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Aujourd'hui, je viens, le Président de la Mutuelle dit, il faut un château digne, donc, de la vision du Président Alassane Wattin. Mais un château digne de la vision du Président Alassane Wattin. Mais il faut qu'il y ait l'amour, par exemple. De donner des voix dignes à la vision du Président Alassane Wattin. C'est de cette seule façon qu'on peut s'entraîner. Le Président n'a pas attendu que vous le votiez, sinon, gros gros, ici, on n'a pas voté. Mais il a fait cette rémunération. Il n'a pas attendu qu'il aurait pu dire, comme à Tébissou, il y a eu des échaufferées, on va arrêter l'autoroute. L'autoroute a poursuivi sa route. Donc, voici quelqu'un qui est préoccupé pour notre propre développement. Donc, chers parents, ça peut être la troisième fois de bien ici. La quatrième fois, si vous ne m'écoutez pas, je viens avec les camions. Je vous ramasse tous et puis je vous envoie à bonheur. Comme ça, je vais vous naturaliser à brun. Et quand vous allez revenir ici, vous allez donner la bonne parole à nos enfants. Alors, les chefs, je ne parle pas de quoi, ce sont les enfants. Donc, il faudra donner des conseils. Parce que les chefs-là, il a revenu et le monsieur, il va venir nous ramasser. Non, vous, il va vous laisser ici. Ce sont les enfants. Parce que ce que vous leur dites là, ils ne font pas. Donc, les enfants, vous êtes d'accord avec moi ? Merci. La prochaine fois, je viens que vous vous comportez. Je vais vous ramasser pour aller dans le restaurant. En tout cas, mesdames et messieurs, je voudrais vous dire merci. J'ai voulu vraiment parler avec mon cœur, dire à mes parents que nous aimons gros gros. Nous voulons que gros gros aille de l'avant. Nous voulons que les villages baoulés continuent leur développement, mais ils développent avec Alassane Ouadra. que les honneurs vous devraient intégrer dans votre vision de développement je vous remercie.